Et si c'était vrai ? L'auteur Marc Levy Été 1996 Le petit réveil posé sur la table de nuit en bois clair venait de sonner. Il était 5h30 et la chambre était baignée d'une lumière dorée, que seuls les obres de San Francisco des Verses. Toute la maison est dormée, la chienne Kali couchait sous le grand tapis. Laurent enfouit sous la couette au milieu de son grand lit. L'appartement de Laurent se prenait par la tentresse qu'ils ont dégagée. Au dernier étage d'une maison victorienne sur Green Street, ils se composaient d'un salon cuisine à l'américaine, d'un dressing, d'une prente chambre et d'une vaste salle de bain avec fenêtre. Le sol était un parquet blond à lattes élargies, celle de la salle de bain étant planchie à la peinture et quatriée de carreaux noirs peints au bouchoir. Les murs blancs ornés de dessins anciens chinaient dans les galeries d'Union Street, le plafond était bordé d'une moulure poisée finement ciselée par les mains d'un menuisier talentueux du début du siècle que Laurent avait rechampi d'une teinte caramel. Quelques tapis de coco gancé de jute beige délimitaient les coins du salon, de la salle à manger et de la cheminée. Face à l'âtre, un gros canapé en cotonate est cru, invité à une assise profonde. Les quelques meubles épars étaient dominés par de très jolies lampes rosées d'un bajou plissé acquises une à une au fil des trois dernières années. La nuit avait été très courte. Interte en médecine au San Francisco Memorial Hospital, Laurent avait dû prolonger sa garde-bien au-delà des 24 heures habituelles en raison de l'arrivage tactif des victimes d'un grand incendie. Les premières ambulances avaient jailli dans le sas des urgences dix minutes avant leur relève et elle avait engagé sans attente le dispatching des premiers blessés vers les différents salles de préparation sous les regards désespérés de ses équipiers. Avec une méthodologie de virtuose, lorsqu'une des en quelques minutes chaque patient lui attribuait une étiquette de couleur matérialisant la gravité de la situation, rédigeait un diagnostic préliminaire, ordonné les premiers examens et dirigeait les brancardiers vers la salle appropriée. Le trait de 16 personnes débarquées entre minuit et minuit quinze fut terminé à minuit trente précise et les chirurgiens, rappelés pour la circonstance, purent commencer leur première opération de cette longue nuit dès une heure moins le quart. Laurent avait assisté le docteur Finstain au cours de deux interventions successives. Elle ne rentra chez elle que sous les ordres formels du médecin qui lui fit valoir que, la fatigue trompant sa vigilance, elle mettait en péril la santé de ses patients. Au milieu de la nuit, elle quitta le parking de l'hôpital au volant de sa triomphe, rentrant chez elle à vif allure par les rues désertes. « Je suis trop fatiguée et je roule trop vite ! » se répétait-elle de minute en minute pour lutter contre l'endormissement mais l'idée de retourner aux urgences côté salle et non côté coulisses suffisait en eux-mêmes à la tenir éveillée. Elle assonna la porte télécommandée de son garage et gara sa vieille automobile. Passant par le corridor intérieur, elle escalada quatre à quatre les marches de l'escalier principal et entra chez elle avec soulagement. L'aiguille de la pantelette posée sur la cheminée marquait l'adomie de deux heures. Laurent fit tomber ses vêtements à terre au milieu de son grand living. D'une nudité parfaite, elle se rendit derrière le bar pour se préparer une tisane. Les boucou qui ornaient l'étagère en contenaient de toute essence, comme si chaque moment de la journée avait son parfum d'infusion. Elle posa la tasse sur sa table de chevet, se plotit sous la couette et s'endormit instantanément. La journée précédente avait été beaucoup trop longue. Elle s'est annoncée nécessité un levier matinal, profitant de deux jours de congé qui, pour une fois, coincidait avec un week-end. Elle avait accepté une invitation chez les amis, à Carmel. Si la fatigue accumulée justifiait pleinement une crasse matinée, rien n'aurait pu lui faire retarder ce réveil précoce. Laurent adorait le lever du jour sur cette route qui borde le Pacifique et relie San Francisco à la baie de Monterey. À moitié endormie, elle chercha à tâton le poussoir qui interromprait le carillon du réveil. Elle se frotta les yeux de ses deux poings fermés et posa son premier regard sur Kali, couché sur le tapis. « Ne me regarde pas comme ça. Je ne fais plus partie de cette planète. » Au son de sa voix, sa chienne s'empressa de faire le tour du lit et posa sa tête sur le ventre de sa maîtresse. « Je t'abandonne pour deux jours, ma fille. Maman passera te chercher vers onze heures. Pousse-toi. Je me lève et je te donne à manger. » Laurent déplia ses jambes, beilla longuement en étirant ses bras vers le ciel et sauta sur les deux pieds joints. Tout en se frottant les cheveux, elle passa derrière le comptoir, ouvrit le réfrigérateur, beilla à nouveau, sortit beurre, confiture, toast, boîte pour le chien, un paquet entamé de jambon de parme, un morceau de gouda, une tasse de café, deux pots de lait, une coupe de compote de pomme, deux yogourts nature, des céréales, un demi-pamplemousse, l'autre moitié resta sur l'étagère du bar. Cali la regardant en hauchant la tête à plusieurs reprises, Laurent lui fit les gros yeux et cria, « J'ai faim ! » Comme d'habitude, elle commença par préparer le petit-déjeuner de sa protégée dans une lourde gamelle en terre cute. Elle composa ensuite son propre plateau et se mit à son bureau. De là, elle pouvait en tournant légèrement la tête contemplée sur sa lettre et ses maisons accrochées aux collines. Le Golden Gate, tendu comme un trait d'union entre les deux côtes de la baie, le port de pêche de tiberon et sous elle, les toits qui s'étendaient en escalier jusqu'à la marina. Elle ouvrit la fenêtre en grand, la ville était totalement silencieuse. Seules les cordes de prume des grands cargos en partance pour la Chine, mêlées au cri des mouettes, venaient rythmer la longueur de ce matin. Elle s'étira à nouveau et s'attaqua d'un vif appétit à ce petit-déjeuner car quand tu es que... Hier soir, elle n'avait pas donné, faute de temps. Par trois reprises, elle avait bien essayé d'avaler un sandwich mais à chaque tentative, son bip avait crelotté, la rappelant à une nouvelle chance. Lorsqu'on la rencontrait et qu'on l'interrogeait sur son métier, elle répondait invariablement pressée. Après avoir dévoré une bonne partie de son festin, elle déposa son plateau dans l'évier et se grandit dans sa salle de bain. Elle fit glisser ses doigts sur les persianes en bois pour les incliner, abandonna sa chemise de cotonnade blanche à ses pieds et entra sous la douche. Le puissant jet d'eau tiède acheva de la réveiller. En sortant de la douche, elle enroula une serviette autour de sa taille, laissant ses jambes et ses seins nus. Face à la glace, elle fit la moue, se décida pour un maquillage léger, enfila un jean, un polo, enleva le jean, passa une tube, enleva la tube et remit le jean. Dans l'armoire, elle prit un sac polochon en toile et jeta quelques affaires sans nécessaire de toilette et se sentit fin prête pour son week-end. En se retournant, elle regarda l'étendue du désordre réunion, vêtements au sol, serviettes éparses, vaiselles dans l'évier, littéraire des fêtes, prit un air très décidé et clama à voix haute en s'adressant à tous les objets du lieu. « On ne dit rien, on ne râle pas, je rentre tôt demain et je vous range pour la semaine. » Puis, elle attrapa un crayon et un papier et rédigea la note suivante avant de la coller sur la porte du réfrigérateur avec un gros aimant en forme de renouis. « Maman, merci pour la chienne, surtout ne range rien, je m'occupe de tout en rentrant. Je passe chercher Cali directement chez toi dimanche vers 5h. Je t'aime, ta doteur prépare. » Elle enfila son manteau, caressa tantrement la tête de sa chienne, posa un baiser sur son front et claqua la porte de la maison. Elle descendit les marches du grand escalier, passa par l'extérieur pour rejoindre le garage et sauta presque à pieds joints dans son vieux caprioli. « Parti, je suis parti ! » se répétait-t-elle. « Je ne peux pas y croire. C'est un vrai miracle. Reste encore à ce que tu veuilles bien démarrer. Amuse-toi, ne serait-ce qu'à tousser une fois. je noie ton moteur avec du sirop avant de te jeter à la case et je te remplace par une jeune voiture tout électronique, sans stadeur et sans état d'âme quand il ferait froid le matin. Tu as bien compris, j'espère ? Contacte ! » Il faut croire que la vieille anglaise fut très impressionnée par la conviction des propos de sa maîtresse car son moteur se met en route au premier tour de clé. Une belle journée s'annoncée. pour la vieille anglaise par la vieille anglaise